... Bon, allez, on commence par qui ? Il y a un sujet qui est ce matin vraiment en couverture de la plupart des journaux. Je vous avoue que mon premier réflexe a été de me dire est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et en fait, oui, c'est intéressant parce que ça révèle le fonctionnement de la politique française. Il s'agit d'Emmanuel Macron qui, comme chacun sait maintenant, lance son mouvement politique. Vous voyez, direct matin, Le Figaro ou Le Parisien Aujourd'hui en France, entre autres. Le Figaro, bien sûr, félicite Emmanuel Macron qui serait comme un prisonnier cherchant à s'évader de la majorité de gauche obsédée, je cite, par ses vieilles irises idéologiques. L'idéologie, vous savez, c'est ce dont on accuse toujours le camp d'en face, c'est-à-dire la gauche dans le cas du Figaro, sinon ça pourrait être l'inverse. L'Express et Mediapart, au contraire, se moquent du mouvement créé par le ministre de l'Économie, mouvement qui sera par exemple domicilié dans les locaux de l'Institut Montaigne, un institut très libéral qui est par exemple pour l'augmentation de l'âge de la retraite, qui est contre la prise en charge du congé parental, qui est pour l'augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire, etc. Et figurez-vous que quand Mediapart a découvert que le mouvement d'Emmanuel Macron serait hébergé dans cet institut Montaigne, c'était une page du mouvement d'Emmanuel Macron qui révélait cette information, vous savez, les petits caractères illisibles dans un coin, ce qu'on appelle les mentions légales. – Oui, mais enfin c'est mentionné. – C'est mentionné, oui, mais quand ça a été découvert, cette page a été supprimée, supprimée du site web du mouvement d'Emmanuel Macron, c'est ce que nous dit l'Express, donc c'est intéressant de savoir ça. Comme souvent, Libération fait sur tout cela un jeu de mots, Macron lance sa boîte de l'ego, l'ego est l'apostrophe, Libération qui parle des relations, c'est à leur credo, vous savez, Libération, jeu de mots. Donc Libération qui parle des relations du président de la République avec Emmanuel Macron, François Hollande ne peut voir que d'un bon oeil l'ascension médiatique de son ministre estime Libération, car Emmanuel Macron limite ainsi les ambitions de Manuel Valls. Et puis, il y a aussi la question du ni droite ni gauche, puisque le mouvement du ministre de l'économie se proclame comme n'étant ni de droite ni de gauche, or le ni droite ni gauche, ça n'existe pas, disent certains membres du gouvernement qui parlent ouvertement dans cet article. Ni droite ni gauche, ça permet certes de prendre des points dans les sondages, mais pas dans la réalité, je cite, c'est une allusion au fait qu'Emmanuel Macron n'a jamais remporté une élection, ne s'est jamais soumis à aucun suffrage populaire. D'ailleurs, il l'avait carrément assumé, regardez l'an dernier dans l'Express, il n'est pas, à son avis, nécessaire de se soumettre au suffrage pour exercer de hautes responsabilités politiques. Il avait déclaré, je cite, être élu est un cursus d'un autre temps. Je passe à d'autres sujets, là, il s'agit de notre argent et de nos conditions de vie. D'abord l'argent. Vous lirez dans le Parisien un article sur la très chère formation de nos élus, des formations coûteuses et parfois farfelues, écrit le journal des conseillers régionaux Les Républicains en Ile-de-France, or, et je cite, grassement bénéficié de formations individuelles aux frais du contribuable. En fait, tous les partis sont plus ou moins concernés. Le Parisien cite par exemple une journée de formation facturée 43 000 euros pour une conférence de quelques heures pour former les élus, donc, aux finances publiques, ou encore 22 000 euros pour une formation des élus visant à perfectionner leur manière de parler dans les médias. Alors les messieurs qu'on a vus en photo, Pierre-Yves Bournazel et Geoffroy Didier, expliquent qu'ils assument que c'est parfaitement légal, et le pire c'est que c'est vrai, c'est légal, mais peut-être... Non, mais eux, ils sont en formation ou c'est eux qui font la formation ? Non, eux, ils ont reçu la formation. Ah, ils ont reçu ? Ils ont payé pour avoir une formation ? Voilà, ils ont payé pour avoir une formation. Il y a quelqu'un qui fait... Non, ils n'ont pas payé, c'est l'argent du contribuable. C'est ça le problème, si vous voulez, qui est soulevé par le Parisien. D'ailleurs, l'une des boîtes en question, c'est Big Malion, qu'on retrouve toujours un peu partout. Vous imaginez le pataquès, voilà. Tout cela est effectivement légal, mais pas forcément très moral, écrit le Parisien. Et puisqu'on parle de morale, je termine avec les problèmes bien plus cruciaux de gens qui ne sont pas des hommes politiques et dont la situation s'aggrave depuis des années sans aucune solution. Vous lirez, c'est toujours dans le Parisien, ce que vivent les habitants d'une cité de Compiègne, dans l'Oise. Les vigiles qui sécurisent les HLM et qui rassuraient les habitants, ces vigiles se sont fait attaquer par des bandes. Une cinquantaine de jeunes liés au trafic de drogue ont attaqué ces vigiles dans la nuit de mercredi à jeudi afin de regagner le terrain pour y écouler leurs marchandises. Ils ont déclenché des incendies, brûlé plus d'une trentaine de voitures. Il y a eu des tirs de mortiers, des tirs de mortiers et des armes à feu, évidemment. Tout ça au milieu des immeubles et des riverains paniqués. Et ça se passe à Compiègne, en France, en 2016, c'est-à-dire dans le Parisien. Merci beaucoup. On va maintenant s'intéresser.